Et je n'arrive pas à la chasser mes pensées. Vous savez, plus rien n'a de goût, les couleurs me semblent fades. Toutes les choses qui m'intéressaient n'ont aujourd'hui plus aucun intérêt. Et je crois que ces choses rentreront dans l'ordre seulement si je... si je la baisse. Bon ben, bonsoir tout le monde. Soir, ça va être la capsule numéro 5 avec le petit Fédélique qui est créé d'Ak. Oups, j'ai la boucanne. Je ne voulais pas montrer que je fais, mais ça a l'air que je me suis fait prendre au piège. Aujourd'hui, ce soir, on va parler plus de la santé avec la psychologie. Entre autres, la douleur, comment accepter un handicap, puis la médication. C'est ça que le psy qui est délique, il va parler ce soir. Fait que je laisse la parole à toi le psy. Bon ben, bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi le psy. Psi, 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 psi. Bon. Le soir, on va parler de santé. On va commencer par la douleur. Ouf, ça c'est difficile à expliquer. Oh, taux yeux, taux yeux. Une fois, mon neurologue m'avait dit, mon neurologue, le neosurvient, il m'a dit que la douleur, c'était dans la tête. J'ai dit, si je te sacre un bas coup de poids, je suis venu, là. Vas-tu te dire que c'est entre les deux oreilles? Il ne l'avait pas trouvé trop. Mais effectivement, ça. Il n'y a pas assez d'humain. Vrai, calme aussi. Mais, il y avait raison, dans le sens pathologique qui. Parce que la douleur, c'est un envoi neurologique. Puis, c'est toutes les cellules nerveuses, là, qui parcourent le nerf. Il y a un oiseau au cerveau, puis il fait tout, tout, tout. Au, au, au. C'est très difficile. Même encore aujourd'hui. Avec même les cliniques de la douleur. C'est très difficile de traiter la douleur. À moins de la jamie comme un cheval. Avec un coup de pilule, tête, ou des pinottes. Puis ça, c'est pas la meilleure thérapie, là. Comment je dirais ça, là? Les narcotiques, ça crée la dépendance physiologique. Fait que, tôt ou tard, ça ne fait plus effet. Parce que le métabolisme, il s'y fait. C'est ça qui appelle, c'est ça. La tolérance. La narcotique, il devient tolérant. Avec le physique. Donc, il n'y a plus rien qui se fonctionne. La douleur va être toujours là. Fait que, tant que t'es... C'est parce que... J'ai jamais vu une prescription de narcotique qui dépasse 6 mois. Surtout, euh... Avant l'opération... Quelconque. Comme moi, j'ai été, euh... Pendant, t'as peu... J'ai eu mon... J'ai été... La lésion s'est faite le 20 janvier 94. Fait de janvier jusqu'en juillet... C'est fait 6 mois, hein? Le janvier en juillet, j'étais sur le narcotique. Parce qu'il n'y avait pas de place pour m'opérer. Il fallait j'endure la... Il fallait j'endure le mal. Fait que, il m'avait donné un bon cocktail. Un cocktail, euh... Talloween, Spedol, Codyene. Euh... Il y avait d'autres choses aussi. Pis après, au post-paratoire... J'en ai eu encore un peu. Mais après ça, c'est... Pouf! Il coupe ça. Qu'est-ce que ça arrive, tu penses? Intox. La désintox. La désintoxication de la narcotique. C'est comme les autres drogues, là. C'est la même chose. Quand t'es un manque, si tu fais, tu penses... Le cerveau t'es dit... J'en veux... J'en veux... J'en veux... J'en veux... Oui! Oups! Un petit peu... J'ai forcé un petit peu de la note. Donc, la douleur, c'est pas encore une chose qui est réglée au niveau médical. La seule chose qui est réglée, c'est de geler la douleur. De geler la douleur, ça enlève pas la douleur. Hum? On s'entend. On a fait éviter de sombrer avec le narcotique. Il est préférable de refuser. C'est sûr que la douleur, ça dépend du niveau d'intensité, là. Hum? Si t'es rendu, tu veux tuer ton prochain parce que t'as mal, là. Il faut se calmer le pompon un peu, là. Il faut prendre, si tu veux pas prendre les médicaments prescrits par le docteur, il existe d'autres alternatives. La médecine douce. Il va falloir regarder ça, là, par vous-même parce que j'ai pas pris ça à notre part. Entre autres, il y en a une sorte, c'est très naturel, c'est à cause des champs. Surtout des champs de plein air. Ça, c'est une alternative. Il reste tout de même que c'est un narcotique. Hum? Faut pas oublier, là. Si tu fumes comme une cheminée, ce genre de produit-là, là, ça donne rien au bout. Non. Ça va te coûter, c'est plus cher. Puis, ça regras rien. Il vaut préféré, si tu prends cette option, de faire des micros. Des micros. Dos. Ça, il faudrait que j'explique, Elaborer sur ça, là. Parce que, plus que tu fumes du pot, plus que la tolérance embarque. Puis, plus la tolérance embarque, plus tu vas fumer du pot. Alors, pour éviter ça, là, la rémunération de... de vouloir fumer davantage, il faut fumer les micro-doses. Tu fumes deux, tu te touches, t'arrêtes. Déposer ça, c'est du gaspillé. Parce que, comment on dirait ça là? C'est parce que si t'en croisses, t'en croisses, t'en croisses, ça va te coûter un bras pour fumer. Il vaut mieux ralentir les odeurs. Oui! De toute façon, tu ne veux pas, c'est bien beau avoir les douleurs, mais il ne faut pas de sa isombie non plus. La médication pharmaceutique, avec la narcotique, personnellement, j'ai passé par là, ça vaut ça. Pourquoi ça vaut ça? Parce que c'est dangereux. Ça fait des carences hormonales, la narcotique. Eh oui, ça ajoute dans le cerveau. Le narcotique médical, il faut bien préciser là. Tu sais, le thalouine, le domérol, le spédol, puis tout que je finis par oxydol. C'est très dangereux pour le cerveau. Ça fait des carences hormonales. Au niveau, je ne me rappelle plus de l'hormone, l'hormone pour ceux qui ont des problèmes de dépression. Je ne me rappelle plus du nom. Oui, je sais, je l'ai dit, mais c'est parce qu'il a fallu que je te marque. Le narcotique médical joue sur cette hormone-là qui décroît au niveau du cerveau. Puis plus ça décroît, c'est un hormone-là, plus tu viens dépensif. Ça peut créer même jusqu'à la psychose. Tu sais, quand tu commences à envoyer des bébêtes partout, à un moment donné, il faut t'arrêter. Donc, il y a aussi le problème rattaché à la psychose. Comment vous direz ça? La plupart des personnes qui sont démunies. Ceux qui sont pathologiquement reconnus comme les dépressifs. Ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, évitez le narcotique. Si vous êtes capable d'endurer la douleur, il vaut mieux endurer la douleur que de sombrer dans nos côtés noirceurs. Evidemment, il résiste d'autres, comme je disais tantôt, les plantes médicinales. Il y en a plusieurs plantes médicinales. Il y a juste à fouiller sur internet. Il y en a plein. Il y en a qui ne sont pas prohibés. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas prohibés. Je ne peux pas vous donner des noms. Je n'y connais pas plus. Je sais qu'il y a certaines plantes qui ont une propriété médicinales. Tu sais que le passiflore, la racine du diable, c'est ça? La racine, c'est une racine, en tout cas. Je ne me rappelle plus. J'avais sur tout ça. La Val-Aliance, c'est un... Oui, ça peut faire. Ça, c'est plus un sporifique. C'est comme... Comment t'appelles ça? C'est celui qui prend des cachets avant de coucher. Pas plus, moi. Comment t'appelles ça? Des somnifères. Des somnifères, c'est ça. La racine du diable, c'est ça? La racine du diable. Je ne me rappelle plus le terme exact de la plante, là. Je sais que la Val-Aliance et le passiflore, ça peut aider à avoir ce cri. Ça a un effet... soporifique. Par contre, la douleur, comme je disais, l'indépendamment l'intensité de la douleur, là. Les deux douleurs sont insupportables. Tu sais, le genre, euh... Juste pour donner un exemple, ceux qui ont eu des maux de dents, là. Ils doivent se reconnaître un peu. C'est quoi un mal de dents, là? Ça s'empêche de dormir la nuit, là. C'est une douleur. Moi, par exemple, juste pour donner un exemple, d'une douleur chronique, je suis considéré comme une personne ayant le syndrome de la douleur chronique. Il y a rien pour ça. La seule chose que je pourrais avoir, médicalement parlant, c'est une pompe à la morphine intra... euh... pas intra... comment tu dis ça? Subabdominale. Il y a la seule chose qui peut atténuer la douleur. De façon, euh... à rendre un cheval gaga, là. J'ai refusé. Tu sais, c'est quoi? Ça fait la morphine à la prise quotidienne et à la prise constante, là. Tu sais, c'est un suicide à tueux, là. Il y a des personnes comme moi qui, euh, qui l'ont pris pareil. J'ai pas de nouvelles des autres. Je pense pas de m'avoir. J'ai tout, euh, barré ça. Je ne m'implique plus. Hum, 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 hum. Je me suis déjà pas mal impliqué à ce domaine-là. Habituellement, parce que j'avais des endroits où qu'on parlait de douleur, où qu'ils parlaient de, d'handicap, pis t'as tout ça, là. T'as tout fermé, ça. Cloak, finito. Parce qu'en plus d'avoir de douleur, tu te fais casser la tête, là. Disons que tu te fais chier dessus, là. Non, 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 non. Il y a assez de douleur pour te faire chier dessus, là. Bon, ainsi dit. La douleur que... Tu peux pas faire grand chose contre la douleur. Il y a rien. bien. Pis la douleur que j'ai, est chronique. Ça veut dire qu'elle est de façon constable. Ça fait toujours 18 ans que je fais ça. Il y a des, des hauts, il y a des bas. Quand t'es dans les bas, tout va bien. Quand t'es dans les hauts, il y a rien qui va bien. Pardon? Ben, tout va mal. Ben, tout va mal. C'est que, je avoue, il y a tellement sollicité ou la douleur que tu penses à rien d'autre, là. C'est « ah, 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 ah » pis « réhaut ». Il y a rien à faire. Il faut que tu t'assises sur ton steak pis t'attends. Moi, bien souvent, c'est dans... La seule façon d'irradier, d'éradiquer la douleur, c'est de m'installer sur mon lit avec les oreilles, voyons, les oreillers en dessous de mes lampes. Je vais coucher tout le dos. Attends que ça passe. Je t'arrête là pour pas faire des 4 minutes. Pis personnellement, j'ai opté pour le narcotique naturel. J'en prends pas d'une façon abusée. Vraiment, par... Je fume à tous les jours. Ben, je fume pas... Je fume même pas un quart de gramme par jour. Il y en a qui fume à peu près 3-4 grammes par jour. Il passe un once par semaine. Des fois, un once par 2-3 jours. Sur le marché noir, un once de marihuana, ça coûte 150 dollars. Environ, dépendamment, la saison que t'es rendu. Quand t'es rendu au printemps, tu risques de payer un peu plus cher. Bref, vu que t'as pas le droit de faire pousser du plan, des plans, t'es passée ben... Comment qu'est-ce que ça déjà? Il y a un nom pour ça. Je m'en rappelle pas. C'est que la première fois que tu sois pinci avec un plan, un plan. Mais bien souvent, les policiers qui font les percussions, les soupçons que tu vends, s'ils voient un plan, ils vont te répliquer puis il y a un lien. Mais si t'as plus que dix plans, tu peux avoir des poursuites contre comme quoi tu... On a entendu ton pète. Pète, pète puis répète. C'est pas grave, la nature, c'est. Ben là, qu'est-ce qu'elle monte? Attends, pouteille rouge pour prolonger. Bon, parce que t'es facile de produire une plante pour la prohibition. Ça, ça veut dire que tu peux, la première fois, tu peux payer une suramende de 100 à 200$ puis faire du temps à... comment il a passé ça déjà du temps? La société est là. Il t'en aime pas pour ça. Par contre, si tu récidives, t'es facile de 2 ans moins 1. Fait que, vaut mieux encourager le marché noir. Parce que t'as le droit d'avoir un onze de pote tutoé, sans avoir de représailles. Mais t'as pas besoin à pousser. En tout cas, saut. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avec la douleur? C'est que, c'est ça. Il n'y a aucun moyen pour éradiquer la douleur de façon définitive. À moins de... d'aller à la source, la douleur, puis euh... arranger ça médicalement, là. Moi, personnellement, ils peuvent plus toucher à la région lombaire. Parce que j'ai fait une paquiménégite à la première neurochirurgie. C'est quoi une paquiménégite? C'est une rupture de la durmère. La durmère, c'est ce qui enveloppe la molle épinière. Ça fait des penchements. ça se retrouve, euh... ça s'est retrouvé où est-ce que la... 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 la région qui a été... parce que j'ai eu la première neurochirurgie. C'est une discoectomie. Autrement dit, j'ai enlevé 90% du disque. Après la colonne. Après la... entre les vertèbres, L5, S1. Lombaire L5, Sacrum 1. J'ai enlevé 90% du disque. Mais quand j'ai fait la paquiménégite, les penchements de la durmère, autrement dit, les penchements de la cul, euh... c'est retourné où est-ce que la région a été... été opérée. Fait que c'est comme s'il n'y aurait pas opéré rien. Alors, ils m'ont fait une deuxième... une deuxième neurochirurgie consiste à couper une lamelle, la colle de... du disque... euh... pas du disque... de la vertèbre. L5. Une lamelle, c'est à peu près... euh... 2-3 mm d'épaisseur. Ils ont enlevé ça, clouc, ils ont coupé ça. Ils ont nettoyé la plaie. Ils ont coupé ça. sauf que... il va y avoir toujours des nodules qui vont se promener dans cette région-là. C'est pour ça, pour moi, c'est proscrit de faire masser le dos à cause de ça. Parce qu'il y a des nodules qui vont se produire avec, à cause de la durmère qui a été attaquée, il y a toujours des petits nodules qui vont se produire. Ces petits nodules-là, il y en a qui appellent ça des... euh... la fibrose. Entre autres, c'est ça, la fibrose. C'est que... ça peut faire un gros pactage. Là, actuellement, c'est à peu près... c'est sûrement... c'est sûrement ça que je suis en train de vivre, là. C'est que... l'opération était sur le côté gauche. Là, c'est à peu près juste sur le côté d'avant. Possiblement que... ils vont faire des consultes. Ben, ils ne peuvent plus rien faire. Ça donne quoi à consulter. En tout cas. Bon. Je vais prendre un petit break là-dessus. Je n'ai plus rien d'autre à dire pour la douleur. C'est neurologique. C'est pas autre chose. C'est un mal que le cerveau reçoit comme message. Pour l'éradiquer complètement, comme je l'ai dit, il faut aller à la source. Arranger ce qu'il se passe dans cette région-là. La médecine ne fait pas des miracles, là. Dites-vous bien ça. En tout cas, ça, j'en parlerai ultérieurement. Des choix à prendre. Soit de se faire opérer ou pas. Bon. Ça fait partie de la psychologie. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Je reviens. Bon, on est rendu, comment accepter un handicap. Ça, c'est aussi pire que comment réiller la douleur. Parce que ça fait partie de la douleur aussi, là. Et l'acceptation d'un handicap, c'est comme faire un deuil. Oui. C'est comme faire un deuil. Ça accepte ce qui se passe avec toi. Tu as deux choix. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Quand tu l'acceptes pas, qu'est-ce que ça rend au cours? C'est que tu deviens dépressif. Parce que tu veux faire quelque chose et que tu n'es pas capable de le faire parce que tu as un handicap. Tu viens plus irrité. Parce que, en plus d'avoir de la douleur, parce que ça dépend toujours du genre de handicap. Moi, dans mon cas, c'est une douleur. En plus de l'handicap. Parce que j'ai beaucoup de limitations fonctionnelles. Tu viens irrité. Tout ténèbre. Rien te fait paniquer. C'est ce côté négatif de ne pas accepter l'handicap. Le côté positif, c'est que tu passes par-dessus ça. Autrement dit, tu acceptes de dire, ok, non, je ne peux pas faire ça. On va faire ça d'une autre manière, d'une autre façon. On va contourner la façon de le faire. Il faut que j'accepte que j'ai une limitation à ce niveau-là. Tu passes par-dessus. Voyons. Parce qu'il y a des... des bibites dans la tête. C'est que, si tu connais sûr, il s'est apposé par-dessus, en acceptant la situation, c'est que tu peux parvenir à vivre beaucoup mieux. Le côté positif, c'est que, au niveau de l'handicap, c'est que tu peux voir la vie. Tu sais, quand tu travailles 40 heures semaines, en plus de travailler 40 heures semaines, tu participes à des choses en plus. Tu travailles, le sport. Tu n'as plus le temps de ne rien voir. Tu es tout occupé. C'est tout un agglomérat de toute l'instanticité quotidienne. Mais, quand tu n'as pas de handicap, tu ne peux pas voir ça. Quand tu es en handicap, tu t'aperçois que tu as perdu ça. Comme je disais tantôt, du côté négatif, tu ne prends pas. Mais, sur le côté positif, tu te dis, ouais, la vie est belle, là. Tu sais, il y a d'autres choses que ça, là. Si tu reviens à vivre ça, là, tu vas vivre un petit peu mieux. Puis, comment accepter l'handicap? C'est des étapes à faire. Il y a beaucoup d'étapes. Parce que, premièrement, il faut éliminer la frustration. Puis, c'est très frustrant d'arriver avec un handicap. Je ne dis pas un handicap de naissance, là. Puis, même encore là, il y a une période d'adaptation pour l'enfant qui ne vit ça. Bon. Mais, quand tu es adulte, tu es en pleine forme, paf, fini! La vie a changé. Puis, elle change radicalement. Parce que, la première chose que tu vis, quand tu as un problème physique, tu es rendu handicapé, c'est la frustration. C'est la première, première chose qui vient sur toute la devanture de tout ça, de l'événement. C'est frustrant. C'est un problème avec millimètes. Il y a un oeil qui louche. Oui, millimètes sont pas belles à moi. Bien. Après, c'est l'irritation. Parce que, c'est vrai qu'il y a une période d'irritation à faire. Tu es à bout de nerfs. Parce que, tu ne peux pas rien faire. Tu sais, quand tu passes de bien occupé à plus rien. Ça irrite. Ça rend le caractère différent. Il appelle ça, cette période-là, l'irritation. L'irritation de devenir handicapé. Ensuite, il y a une autre étape. Ce n'est pas fini même. Parce que, là, tout le monde change, là. Toutes tes collègues de travail, ils ne viennent plus te voir, là. Au début, c'est folle. Parce qu'ils viennent voir comment ça va. Comment ça s'arrive, là. Mais après, un mois, deux mois, trois mois, là. Tu n'as plus de sac social, là. Parce que, tu ne peux plus bouger. Comment il appelle ça, cette promène-là ? La décroissance sociale. C'est que, au niveau social, tu ne peux plus rien faire. Ça veut dire que tu viens ermite. C'est une décroissance sociale. Oups. Pour t'impliquer, il faut que tu parvennes à accepter. Mais avant de t'impliquer, il faut que tu acceptes. L'acceptation. C'est l'étape la plus difficile. Ça dure environ 2-3 heures. Quand ce n'est pas 10 qu'un d'heure. C'est toujours en suspens. Surtout quand la douleur est extrême. Oups. Oups. C'est bien difficile de dire, ouais. J'accepte. C'est quasiment pas acceptable. Mais il faut que tu l'acceptes. C'est comme dire, ok, tu capitules. Tu capitules devant la douleur. Tu capitules devant ton handicap. Il faut interagir d'une autre façon pour améliorer sa condition. Ce n'est pas toujours facile. Il faut prendre les choses, une chose à la fois. Puis, le temps que tu ne puisses plus rien faire, tu as le temps d'analyser les choses. Tu prends le temps d'analyser les choses. Ça, c'est la première chose à faire quand tu veux accepter l'handicap. Tu analyses. Oui, je peux-tu faire ci, comme ça. Non, je ne peux pas le faire à cause de ça. Si on me propose quelque chose, je ne peux pas vraiment donner des promesses. Tu ne peux pas tenir des promesses quand tu es en difficulté physique. Surtout que si ce n'est pas une douleur constante. Elle est toujours là, la douleur, mais elle n'est pas constante. Ça varie l'intensité. Des fois, mettons, à une échelle de 1 à 10, il y a une période du mois. Je ne peux pas le calcul sur le mois. Une période de mois, c'est 2-3 semaines. La période avant la pleine lune, puis durant la pleine lune, puis après la pleine lune. Ça veut dire à peu près une semaine. Cette période-là, la douleur est au 10. Mettons que tu fais une échelle à 10, 1 à 10, la douleur est à 10. Durant les 3 jours de semaine, ça varie selon comment tu prends la vie. Normalement, la douleur se tue entre 3 et 5. Quand il y a des périodes 8 mètres, comme on a eu dernièrement, ça peut monter jusqu'à 7. Et ça, il faut que tu acceptes ça. Ça fait partie de ton handicap. Il faut l'accepter. Autrement dit, il ne faut pas être un rebelle à ton langage du corps. Parce que c'est un langage du corps, ça, l'handicap. Il te dit, oh, toi, une minute, tu ne peux pas faire ça parce que je suis comme ça, là. Puis, bien-sûment, si tu as des douleurs, le corps te manifeste assez rapidement. Ça fait qu'il faut t'analyser. Les premières, il ne faut pas t'en tienner. Il ne faut pas en donner. Parce que quand tu promets quelque chose, si la plupart des gens sont comme moi, quand tu fais une promesse, tu la tiens. Moi, c'est toujours bien. Tenez ce promis. Une promesse faite, une promesse faite. Mais quand tu as un handicap, puis l'handicap, c'est la question, c'est la douleur chronique. Tu ne peux pas faire des promesses. Tu ne peux rien te promettre. Tu ne peux pas envisager un engin d'eau pour une telle journée, tu vas faire ça, telle journée, tu vas faire ça. Non, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tu ne peux pas. Je te dis, oui! Pour pervenir à l'acceptation de l'handicap, il faut que tu passes en premier à la frustration. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu diminues l'infestration. Ça veut dire qu'il faut que tu corriges ce qui te rend de même. Ensuite de ça, tu as l'invitation. Parce que tu faisais des choses, tu ne peux plus les faire. Donc, ça irrite. Après ça, il faut que tu acceptes aussi que tu sois un ermite. Parce que le sac social, ça ne fait plus un zéro. Ça fait ça. Il n'y a plus rien. D'approvisionnement social. Tu ne peux pas t'impliquer parce que tu ne peux plus. Je me suis impliqué, je pense, il y a quatre ans ou cinq ans. En tout cas, pour une... Ça s'appelait l'urgence Laurentide. C'est un organisme, ça me l'a dit non lucratif, qui faisait les recherches dans les bois. Il faisait aussi la prévention. Dans les discothèques, autrement dit, de faire de la surveillance. Je me suis impliqué au niveau administratif. Parce que physique ne marche pas. Ça fait que, au niveau administratif, ça, je peux faire quelque chose de bien. D'ailleurs, j'ai fait une charte pour cet organisme, afin qu'elle essaye d'accepter par le gouvernement. A vu le moment lucratif, naturellement. Ça fait que la charte est fonctionnelle. Je ne sais pas que ça existe encore. Ça devrait. J'ai vu ça faire poser la charte. Donc, ça se dit que j'ai fait un travail excellent. Mais j'ai dû abandonner parce que... Trop douloureux. Mon corps ne veut plus suivre. Parce qu'il faut que tu te déplaces, là. Moi, déplacer en auto, là, mettons, comme j'ai fait l'été passé, pour aller passer une semaine sur la ville de Claudie. C'est deux heures de route de Granby à Trois-Rivières. Je fais dix minutes en auto, puis je capote. Je cherche mon petit bag. Non, je ne peux plus me déplacer. C'est de longues distances, impossible. Ben, je peux le faire. Je l'ai fait. Je n'ai pas pris quasiment l'été pour m'en venir. C'est parce que... Quand tu vas au-delà des limitations, tu payes un prix. C'est pour ça que c'est bien important d'accepter le handicap. Parce que, quand tu dépasses les bornes au niveau physique, il se produit, qu'est-ce qui se produit ? Autrement dit, tu payes. La douleur est plus présente. Bon. Voilà pour ce petit bout de l'art. Il faut accepter l'handicap. C'est la seule étape pour bien vivre avec son handicap. Je ne pense pas que j'ai vraiment d'autres choses à rajouter. Ah oui, à présent, tantôt, je disais que le narcotique médicale, ça peut altérer les hormones. Il n'y a pas juste les médicales, hein. Il y a le narcotique illégal, le noir. Je ne parle pas du pot, là. C'est à éviter, ça aussi, parce que l'abus de ces drugs durs, l'agent, pas juste des problèmes familiaux, pas juste des problèmes physiques, en tout cas, ça fait tout un gros problème. Parce que ça joue ici, là. Soyons sérieux. Évitons les drugs durs. Bon. Je tenais à le préciser. J'avais oublié de le préciser. Je reviens sur l'autre. Oups. Comme ça. Comme ça. T'as bien ? Non, c'est correct. Je suis en train de... Je vais commencer la petite vidéo. Bon. On est rendu à la médication. Ben, là, j'en ai parlé pas mal un peu tantôt, là. Donc, au premier bloc, la médication. Vu qu'on parle de psychologie à la santé, c'est un grand mot, là, parce que je ne suis pas psychologue, là. Il faut passer tout de suite, là. Je ne suis pas un psychologue, là. C'est un personnage. Dans la perruque, dans les lunettes. C'est comme au moins. Bon. La médication. Ça dépend du problème. de la santé. Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... C'est un... C'est un sujet qui est quand même vaste, parce que, en pharmacologie, Il y a des... Il y a une brique à peu près, un peu. Je ne peux pas voir. Oups. Une grosse brique. Une grosse grosse brique. Une grosse grosse brique. J'ai eu... Je l'ai déjà eu. Ben, dans mon métier, ça aidait. Je ne pourrais pas vous parler de toutes les catégories, là. Une par une, là. Entre autres, en gros, la médication aide généralement à avoir une meilleure santé. Par contre, il y a un côté négatif à ça, c'est que tu as toujours l'impression de faire vivre la pharmacie. Tu comprends pourquoi tu dis Jean Coutu, c'est plus que une pharmacie, c'est... Non, comment tu dis ça ? C'est plus que... Non. Un ami. Tu ouvres tout le même un ami. Ah, c'est ça. Tu ouvres tout le même un ami. Il y a une amie pas hier. Donc, qu'est-ce qui est important, si vous voulez essayer ici des médicaments, qui, entre autres, c'est pas une chose à faire, il faut en discuter avec son médecin. Parce que... Les dangers, ils sont là, là. Surtout si tu prends des médicaments pour ton sang, pour ta circulation sanglienne, pis ton petit cœur, là. Si t'arrêtes ça, t'as des problèmes, hein. Il y a d'autres médicaments que tu peux l'arrêter. Moi, je parle pas des médicaments physiologiques, là, au niveau pour la santé direct, là. Soit le cœur, le pulmon, il y a tous les organes du tout, là. Mais pour la boîte à pouble, là. Le zérequel. Le lithium. T'as des ranquets. 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 Ça aussi, tu peux pas lâcher ça comme tu veux, là. Faut t'en parler à... à ton médecin. Parce que t'as des médicaments que tu prends, tu peux plus lâcher, là. Ça joue un rôle pathologique. ton métabolisme, il doit être en manque, pis tu as des gros 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 problèmes de santé. C'est comme la vaccination, là. Il n'y a pas grand chose de positif dans les vaccinations, à part d'apporter un support immunitoire à l'organisme. C'est que c'est juste la façon que c'est fait, là. C'est pas clair, clair, clair. La médication, c'est pareil. Tu sais qu'est-ce tu prends, tu sais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils disent pas. Ils disent pas, mettons, le danger de prendre ces pilules, cause de la dépendance. C'est marqué quand tu prends des narcotiques, là, mais à part ça, les restes des médications, c'est que si tu n'en prends plus, c'est un problème. Fait que c'est une dépendance physiologique pareille, là. La médication est importante quand tu as besoin de la médication. Quand tu n'en as pas besoin, tu n'en prends pas. Tu ne vas pas voir le médecin, de toute façon. Il n'y a pas du temps. Les gens qui vont voir le médecin, c'est parce qu'ils sont rendus à 50 et plus. Il faut 40 et plus. je ne sais pas, on peut aller plus loin. Je t'entends casser mes lunettes. T'as habillé la vénume dans mes lunettes. C'est sûr que, si on regarde sur le prêt, la médication, c'est, 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 ça fait voler l'économie. C'est une petite pelule, une petite gelule. C'est quoi la personne ? C'est ça ? C'est ça ? Je t'amons malade. OK. Tu peux pas de la chanter. L'injection. je ne sais pas si on va l'entendre peut-être pas chanté fort fort on y est vrai bébé là nous autres on prend ça la vie du bon côté c'est le côté drette c'est le côté gochu à gauche ou à droite c'est le cas qu'on vise en plaisante on a des chances de voir les choses bien meilleures là je ne commencerai pas à tout réunumérer d'arriver à ce qu'il y a parce qu'il y a un nom à écrire à dire c'est que dans toute chose il faut avoir de prendre des choses raisonnablement surtout au niveau du narcotique j'en ai parlé tantôt prends les choses raisonnablement c'est pour rien qu'il existe la posologie sur les médicaments pour faire comme il s'appelait comment il s'appelait le mari de madame de madame Vincent à chaque groupe William pour faire comme William prendre du vieil gars prendre quatre cinq 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 qu'appelait ben oui il va il va bamiller partout tu sais c'est ce genre d'abus là il faut éviter dans l'éducation surtout au narcotique parce que c'est facile c'est très facile de s'enlever la vie avec le narcotique quand il te l'a dans les mains très très facile c'est juste tu vides de te l'accor tu fais les smarties tu s'en vas dans les no way c'est très facile d'arriver à l'ordre c'est pour ça une raison de plus que le narcotique moi je ne suis pas vraiment d'accord pour le niveau médical malgré que il y en a il y a des gens je ne sais pas tous les gens sont pareils ce ne sont pas tous les gens qui abusent de ça c'est juste qu'il devrait faire une analyse psychologique avant de donner de la médication avec du narcotique ça serait un prérequis que le médical devrait faire parce que n'importe quelle personne qui a des problèmes psychologiques puis arrive à il y a des problèmes physiques puis il y a des douleurs très fortes il prend la médication avec du narcotique il y a des chances de survie de cette personne-là est mince donc oui c'est bon d'avoir une médication pour avoir une meilleure situation physique de santé tout à fait normal sauf que j'ai l'impression on est rendu d'un point que il y a beaucoup de médication pour paire des choses qui ont des choses comme ça ben c'est trop aussi hop petit nénol pour un mal de doigts parce que il a fait de la retraite hop petit nénol pour un mal de dos hop petit nénol pour des conditions nasales des produits avant-cliques il y en a beaucoup aussi sur le mot j'appelle ça des poisons sociales ben oui je voulais pas dire des poisons sociales ouais parce que les produits avant-cliques faut que tu suives mes poisons de vie de toute façon j'ai tellement écrit petit pour savoir qu'est-ce que à un moment donné tu n'as rien d'habitude comme les affaires de cas livres pour mettre dans les yeux c'est prouvé qu'à l'usage abusif constante tu peux plus t'en passer ça fait que tu vas tout bouger tout haut mais tu mets que tes de l'oeil avec des gouttes il y a d'autres choses aussi comme les choses des vaporisateurs nasales là c'est pas trop souvent ça va faire une tolérance physiologique puis il faut en manquer puis en plus en manquer ça veut que ça peut détruire des vaisseaux des vaisseaux des vaisseaux nasales et oui il faut les prendre sans abus tu sais un petit mal de tête tu prends l'aspirine même au vu il est tellement sur au vu t'as mis t'as mis t'as mis t'as mis t'as mis t'as mis avec de la codéine dedans ça c'est les pharmaciens t'as mis 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 うuf t'as pas moyen avoir de la donnée t'acteur La petite madame tu peux prendre ça h unlike yo here Fait que la médication, c'est avec modération et tout, ça termine de même la capsule. S'il y avait des sujets à donner, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel, pas de marquer le courriel à la fin de la capsule. Fait que salut tous la game, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501